Yo les amis, avant que la vidéo commence, c'était pour vous dire qu'on relance cette LP, ce petit LP de présentation de faction sur le PvP Sheet, PvP Warcraft. Tout est dans la description, dans quel serveur on est, etc. Tout est en dessous. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air à 50 likes, on sortira un nouvel épisode et on continuera sur plusieurs épisodes. On va voir si ce premier épisode vous plaît ou pas, si vous êtes toujours vivant, si vous êtes toujours d'actualité. En tout cas, vous m'avez manqué, ça me fait plaisir de vous présenter une vidéo et comme chaque fois, dans chaque vidéo, il y a un coffre caché. Évidemment, regardez ce qu'il y aura dedans les amis. J'ai acheté un Hopper Farming, j'ai acheté de la dynamite dans le War Store et j'ai acheté 3 stuffs chevaliers d'or. C'est les stuffs les plus cheatés dans le serveur, c'est ça qui est incroyable. Et regardez ce qu'on va rajouter également. Regardez ce qu'on va rajouter les amis, une T27. On va en rajouter 2 parce qu'il y a 3 armures, donc on va en rajouter 3 plutôt. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Les coordonnées de ce coffre se trouveront dans la vidéo les amis. Très bonne vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de commenter sous cette vidéo le nom de ta faction. Et hop les amis, aujourd'hui c'est le retour de la série que vous avez kiffé sur ma chaîne YouTube. C'est les présentations de Factions sur la nouvelle saison du PVP Sheet Astrologie. Je suis avec Gold, Chili et Clem. Salut les gars ! Salut ! Alors aujourd'hui on va présenter leur faction, ils vont présenter leur AP, ils vont présenter leur farm, comment ils font pour gagner de l'argent, est-ce qu'ils recrutent, est-ce qu'ils ne recrutent pas et quelle faction ils détestent pour l'instant dans ce début de version. Donc les amis, allez-y, je vous écoute. Donc ici on est sur un AP, c'est l'AP Sud, c'est la première ligne qui a été une claim. Donc est-ce que déjà on ne va pas trop visiter votre AP parce que vous m'avez dit de ne pas trop présenter les trappes et tout pour éviter de spoil. Mais est-ce que votre AP est rentable ? Niveau stuff, je pense qu'on peut récupérer beaucoup beaucoup de stuff grâce à cet AP. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur ou pas du tout ? Là, là où ? C'est bon, après vous ne voulez pas qu'on va en dessous pour voir. Là, je ne peux même pas un petit peu là ici. Là aussi, il y a le casino. Qu'est-ce que c'est ici ? Ah, c'est un casino, vous avez un casino dans votre AP du coup. Ouais. Alors ça, c'est Carlos et moi qui le gérons. Par exemple, ici on a une petite roue. Donc ici on a plusieurs bonus, plusieurs malus en quelque sorte. Ensuite, on appuie sur le petit bouton qui est juste là. D'accord. Il y a quelque chose qui te donne. Donc là, tu as eu du pain, donc tu n'as rien eu. Mais c'est de l'arnaque ou pas ? Ou est-ce que vous avez vraiment mis des choses cool ? Non, non. On peut gagner un plastron pride, on peut gagner des spawners. Ah, c'est bien ça. C'est un casino où tu ne gagnes pas de l'argent, mais tu gagnes du stuff. Ça, c'est pas mal, ça change. On peut aussi doubler de l'argent. Ah oui, doubler de l'argent. On peut prendre des bonus, etc. D'accord, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça pour les joueurs. Ah ouais, donc là ici, ça ne rigole pas. Waouh, alors ici, c'est vraiment... C'est quoi ici en fait ? Prix 5 millions, prix 7 millions... Donc ici, tu vois, on a des armures custom. Et donc, on peut TP des gens, ils peuvent acheter les armures. Et pareil pour les bannières qui sont juste là. Mais frérot, en fait, on est dans un magasin de vêtepan chez vous, quoi. Exactement. Et là ici, c'est les rideaux, quoi. C'est les... Ah, c'est beau. C'est ça, c'est les bannières. Et ça, du coup, ce côté-là, c'est vraiment Carlos qui gère tout. Carlos qui est juste là. Casino. Ici, il y a un autre casino avec les fleurs, d'accord. C'est ça. Et donc, ici, c'est le casino Bonne Mille qu'on connaît. Ici, c'est vraiment un petit espace tranquille. Tu vois, tu fais tes achats et tout. Et puis là, tu as un petit casino. C'est vraiment posé, votre appareil. J'aime bien. Il y a une petite vue au cas où si, tu vois, tout le monde vous fait assaut. Très mal. J'aime bien. J'aime bien. Donc, les amis, on se retrouve là maintenant dans leur farm. Donc, en fait, ici, c'est une farm où il y a plusieurs factions. Est-ce que j'ai compris ? Les gars, dites-moi si je me trompe. Où il y a plusieurs factions qui ont leur homme dedans. C'est bien ça ? Oui, c'est la lune. D'accord. Donc, en fait, c'est ici qu'ils vont gagner un peu d'argent ensemble. Donc, ce n'est pas ici, je pense, qu'ils vont se faire les couilles en or. Mais c'est ici qu'ils vont pouvoir arrondir un peu leurs soldes. Par exemple, ici, je vois qu'il y a des spawners à sorcières. Donc, ils sont tranquilles. Les nouveaux qui arrivent dans les serveurs et qui n'ont pas de chance d'avoir d'argent. Ou tu vois, ils n'ont pas de chance d'avoir des spawners et tout. Ils vont dans cette faction. Ils ont une zone pour farm. Les gars, je ne me trompe pas. Même les nouveaux peuvent venir dans cette zone où il faut un peu de galon. C'est ça. Oui, tout le monde peut venir en soi. D'accord. Il y a pas mal de gens qui ont des hommes de toute façon. Et vous recrutez dans votre faction ? Oui. D'accord. Il faut être fort en PVP. Il faut avoir un grade. Il faut avoir de l'ancienneté. Un peu d'ancienneté. Être fort en PVP. Le grade, on s'en fout pour l'instant. Puis, voilà. Être son actif aussi. Sympa tout ça. Donc là, ici, il y a des spawners à squelettons. À Blaze. Il y en a beaucoup plus en Blaze. C'est pas mal. Il doit se faire les couilles en or. Ça, c'est surtout pour l'XP. C'est comme un petit creeper. Ça, c'est vraiment pas mal. Ici, il y a une farm à cactus également. Donc, le gars, il vient. Il reste ici. Il y a FK. Bam. Tranquille. Il se fait les couilles en or. C'est le bingo. C'est le blambo. Tranquille. Tac. Là, ici, c'est la nether. Ça, c'est vraiment. Moi, personnellement, les gars, je ne sais pas pour vous. Mais tu prends ça avec une hache dans le war store. Tu fais slash war store. Tranquille. Tu prends... C'est dans les items, je pense. Non, c'est dans autres. Tu prends la hache. La hache farming. Mais, copain, quand t'as ça... Mais, quand t'as ça, tu te fais tellement bien. Franchement, le mec, il est tranquille. Il est là. Il est, voilà. Il se fait les couilles en or. Tu vois, il avance comme ça. Tu vois, il y en a, ils ont le fly et tout. Ils font ça comme ça. Et tu fais ça sur plusieurs étages. Donc, ça, les gars, c'est une très bonne idée. Après, c'est sûr qu'il faut avoir la hache farming pour que ça soit rentable. Mais, en vrai, elle est vraiment pas mal. Alors, Popo2, fermé pour cause de fermeture. Popo1, ne regarde pas Energy Cave. Pourquoi ? Pourquoi ne regarde pas Energy Cave ? Il y a quoi derrière ? Ça, c'est un secret. C'est un petit secret. Et vous ne voulez pas qu'on dévoile, vous êtes sûr ? On ne peut pas voir un petit peu ? Ah oui, oui, on est sûr. Ah non, non, on va éviter. Pourquoi ? Sinon, tout le monde va le faire ? C'est ça. En quelque sorte. C'est à peu près ça, oui. Ah putain, j'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière. Les gars, à 200 likes sur cette vidéo qui n'y arrivera jamais, on ira voir ce qu'il y a derrière. Alors, ici, c'est un spawner à Clipper. Ok. Vas-y, tu peux monter au-dessus. Ah, on peut monter en haut, là ? Ah ouais, d'accord, ok. Je ne vous plaisantez pas, vous. D'accord. Ça vous met bien, les Clippers, comme ça ? En fait, on peut, au niveau XP. Ok. Ouais, au niveau XP, c'est pas mal. Niveau argent, je veux dire, ce n'est pas non plus ça, quoi. Non, pas du tout. Ok. Donc là, ici, on va visiter... J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, putain. Mais bon, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est un secret. C'est comme à Disneyland, tu vois, il y a toujours des secrets. Viens, viens, viens. Et où ça ? La vente brosse, c'est l'autocraft. Et où ? Au fond, tout au fond, là-bas. Attends, mais qui est-ce qui parle, c'est gold ? C'est toi, Clém. Non, c'est Clém. Attendez, je suis gold. Voilà, c'est quoi ? Où metz les diamants ici, et ça, autocraft les bots. Non. Ça reste tellement vite. Attends. Je prends le diamant et puis essayons. Attends, tu mets des diamants ? Ici, ici. Attends, diamants. Hop, je mets des diamants. Non, dans les hoppers, là-bas. Je les jette ? Ouais, je les jette. Voilà. En tout cas, tu regardes dans ce coffre-là, et peut-être que ça va craft des bots. Mais non, mais arrêtez, vous foutez de ma gueule, c'est vous qui m'avez mis des bots en diamant. Non, vraiment pas. Non, vraiment. Non, vous foutez de ma gueule. C'est vraiment, on va faire des tests. Alors, regarde. Ça, c'est un craft automatique, quoi. C'est grâce aux hoppers de farm. Mais non, mais c'est cheaté, ça. Mais frère, je savais pas, quoi. Comment ça se fait ? Mais... En fait, il y a un autre craft avec le hopper, en gros. Mais c'est vraiment stylé, ça, par contre. C'est pas mal. En vrai, ça doit vous faire un gain de temps pour le stuff. Ah, vraiment, oui. Ça doit être un gain de temps énorme, ça. Donc, là, ici, c'est une farm tranquille, pépère. Vous n'avez pas de farm à melons, je suis étonné. Si, on en a une, mais... Si, on en a une. Mais que à vous, quoi. Elle n'est pas... Vous êtes une faction qui joue beaucoup popo, à ce que je vois déjà. Ça, c'est surtout un même faction Valdux, qui fait pas mal de popo de poison et d'un ton damage. D'accord, mais c'est pas mal, ça. Vous avez une faction soudée, comme ça. Je vois qu'il y en a, tu vois, ils sont déco, il y en a, ils sont farm, il y en a qui sont popo. Vous êtes une faction qui a l'air de bien se compléter. C'est peut-être pour ça que vous êtes numéro 1, il me semble, dans les factions, je pense. On va regarder. Merde, c'est pas là. Vous êtes troisième. Il y a la Ziota, la Triade, devant. Ils sont très loin devant. Il y a la Ziota, la Triade, la Innestiki. Bon, les potos, là, on est dans la farm à golem. Bah, c'est à gold. Je sais pas si c'est à eux, ensemble ou pas. Mais là, c'est une farm à golem qui a l'air de débiter, quand même. Vous êtes à combien de golem, là, de spawner ? Alors là, du coup, je suis en train de voir, avec le choix FPS, on a 1184 spawner. Mais du coup, je crois, j'ai compté, ça faisait parpiller, c'est un stack, donc il y en a environ 16 de stack, là. Wow, donc il y a 1180 ? Ouais, à peu près, ouais. 1180 spawner, putain, mais c'est incroyable, les gars. Et vous faites combien d'argent avec ce fer que vous écoulez à gogo, là ? Alors, j'ai calculé, mais du coup, en fait, des fois, il y a des boosts avec le largage. Donc, des fois, on peut se faire en 30 minutes 1B, facilement. Mais sans le boost, on va se dire 1B, c'est en 2h, 2h30, 3h. Pouah, 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 pouah ! Putain, mais les gars, vous foutez la rage aux joueurs qui vont regarder la vidéo. Regardez ce petit système, franchement. Et c'est vraiment le petit train, train, là. Tu vois, les trucs, ils tombent, tranquille, pépère, bam, ça arrive ici. Tranquille, voilà. Et là, le fer, il arrive là. Et après, ça disparaît ou ça va quelque part, ça ? Non, non, ça, c'est quand les coffres, ils sont pleins. Là, le fer, il est déjà dans tous les coffres. Mais en fait, c'est qu'on ne peut pas foutre plus de 16 hoopers dans le chunk, en fait. J'ai fait une suggestion, d'ailleurs. D'accord, j'y répondrai peut-être. Bon, en tout cas, très belle ferme à golem. Et donc, vous tournez au golem aussi, au nether et au melon. Vous savez bien ça, le melon ? Je n'ai pas encore été voir votre farm à melon. TP, tilis. Vas-y, TP, toi. Alors, putain. Une petite farm. Une petite farm, les gars, déjà, je vois, elle est sur plusieurs étages. Oh, ça va. Il y a quatre étages qu'on peut avoir été fait, quoi. Et vous faites ça avec la harsh farming également, je suppose ? C'est ça. Évidemment, putain, les gars. De toute façon, moi, dans le serveur, ce que j'adore, c'est les farms agricoles. C'est ce qui rapporte vraiment très vite beaucoup d'argent. Et au moins, tu ne te fais pas chier, quoi. Tu as une hache, tu farmes tranquille. Tu es actif, tu es dans ta base. Tu protèges ta base en même temps. Tu n'es pas AFK. Moi, personnellement, je pense que les agricultures manuelles, c'est vraiment stier. C'est pas mal. Et vous faites combien d'argent avec cette petite farm-là ? Je crois que c'est quatre millions. Quatre millions, c'est quand même pas mal. Un étage, c'est quatre millions, on va dire. Et ça va très vite à pousser sur notre serveur ? Oui, c'est beaucoup plus, non ? Bon, en tout cas, voilà, les mecs, c'est super cool d'avoir présenté votre faction. Donc, si vous recrutez, donc les gens, ceux qui veulent être recrutés, il faudra MP soit Clem, soit Gold, soit Chilis en MP. Voilà, donc il faut savoir PVP. Il faut avoir un peu d'ancienneté dans le serveur. En tout cas, voilà. Comment ? Il faut avoir un âge requis de 15 ans. Ah, 15 ans, d'accord. Et c'est quelle faction vous détestez dans le serveur, vous, en fait ? Je ne vous ai pas posé la question ultime. Personnellement, moi, enfin, Gold, je ne teste aucune faction, c'est juste la concurrence. Mais juste, il y a certains joueurs d'ailleurs qui se sont fait ban de la triade et tout. Il y a eu des dramas, donc je ne les déteste pas. Mais il y a certains joueurs où il y a eu des dramas et c'est la triade, on va dire. D'accord, ok. Pour vous trois, c'est la triade ? Moi, j'ai plus la juifite 4, juste pour les bandes qu'il y a dedans. Oui, surtout, oui. Ça y est, ça commence à clasher. C'est la première vidéo et il commence déjà à avoir des règlements de compte. Donc, en tout cas, les amis, si vous voulez avoir plus de présentations de factions sur YouTube et qu'on repart sur une saison, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. C'est logique. Le nom de votre faction, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie, les gars, pour m'avoir ouvert vos portes. Voilà, merci à vous. Très, très bonne journée, très bonne vidéo. Bye bye, les amis. N'oubliez pas votre petit pouce bleu et votre commentaire avec la faction. Ciao, c'était Kev. Allez, salut.